J'avais dans ma tête le nom d'un héros, c'était Bernard. Je ne sais pas pourquoi j'avais ce nom dans ma tête. Évidemment, il est, comme toujours, chez un écrivain inspiré un tout petit peu de moi, de mon enfance. Mais je ne voulais, je ne pouvais pas, même si j'aurais voulu, d'écrire une autobiographie. Je connaissais trop peu du passé de mes parents, leur vie là où ils étaient nés, dans une petite ville au nord de la Roumanie. Je ne connaissais pas bien leur famille. Je n'ai pas connu mes grands-parents qui sont morts avant ma naissance. L'autobiographie n'était pas pour moi. Il fallait que j'invente, j'ai eu cet héros dans ma tête, il fallait que j'invente des parents pour lui, un frère. Et j'ai pensé aussi que l'histoire va se passer en Roumanie, au Bucarest. Et j'ai voulu que ça se passe dans la rue, dans la cour et dans la maison dans laquelle j'ai passé mon enfance. J'ai même tenu à tout prix que le nom, le vrai nom des parents, même que ce n'est pas de l'autobiographie, que ce soit le même. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir inventer, il fallait à tout prix que leur nom soit proche de mon cœur. Sinon, je n'aurais pas pu avoir l'émotion nécessaire pour bien décrire ces personnages. Il y avait aussi une chose tout à fait spéciale dans cette cour à Bucarest pendant les années, parce que le livre couvre une période spécifique en Roumanie. C'est la période d'avant, pendant et d'après la guerre mondiale, dans la Deuxième Guerre mondiale. La Roumanie était un allié de Hitler, de l'Allemagne fasciste. La Roumanie a envahi avec l'armée allemande l'Union soviétique le 22 juin 1941. Et ça, dans cette cour, il y avait 18 familles juives et seulement deux familles chrétiennes. Celle du propriétaire de la cour et d'origine grecque, et aussi un couple, un jeune couple marié, et aussi d'origine grecque. On avait passé ensemble l'avant de la guerre. Le garçon, ce Bernard, qui était un garçon intelligent, sensible, enfermé en lui, ambitieux, mais passionné pour la politique et l'histoire, à l'âge de 8 ans, 9 ans déjà. Et ce garçon, pendant cette Roumanie d'avant-guerre, mais toujours férocement antisémite, ce garçon, surtout quand la guerre a commencé, il y avait des jours où toute la cour se réuniait, ou certaines familles, et c'est lui qui expliquait la situation politique, les crises, tout ce qui s'appelait dans la vie politique roumaine à ce temps-là, et la situation sur tous les fronts de la guerre. Et alors, avant ça, il y avait une certaine amitié, c'est-à-dire parce que dans ces analyses politiques que Bernard faisait dans la cour, c'était aussi le jeune chrétien qui vivait là, il venait lui aussi. Donc il y avait les familles juives, il y avait aussi les chrétiens. Et lui, bien que l'antisémitisme était féroce, c'était en Roumanie, le fait de sa présence, ça nous donnait de l'espoir. Il était, vous connaissez l'expression goï, que les juifs, la façon qu'ils vivent, les chrétiens, il était un goï, mais il était notre goï. Et puis on vivait bien ensemble, ils s'amusaient, ils aimaient les anecdotes juives, etc. Mais dès que la guerre a commencé, il y avait eu un progromme à Yassi, une ville, la deuxième plus grande ville après Bucarest en Roumanie, où plus de 13 000 juifs ont été assassinés avec une cruauté extraordinaire dans les rues de Yassi. Plus de 120 000 juifs de la partie du nord de la Roumanie ont été déportés en Transnistrie, où ils ont pratiquement mort de faim et dans des camps de concentration, justement, jetés dans les villages. Et les juifs de Bucarest vivaient dans l'angoisse et sous le danger quotidien d'être livrés aux Allemands et d'être envoyés dans les camps d'extermination allemandes. Tout ce monde-là, j'ai voulu décrire. Mais c'était aussi, quand j'ai dit romanesque, c'était aussi parce qu'il y avait des thèmes universels dans cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada